bonjour je m'appelle anthony et à la demande de mon ami adrien chartier je démarre les hostilités par une petite vidéo sur un cues technique pour améliorer votre squat et votre soulevé de terre et vous l'aurez deviné on va démarrer par le yep pour ça vous aurez besoin de vos yep et d'une ceinture c'est le concept d'enracinement de crise de fine les pieds sont la base et le départ de quasiment tous les mouvements pour ça il faut combiner deux choses un le tripode le trépied du poids du pied et en plus de ça le short foot donc créer de la tension le tripode c'est un point situé en dessous du petit orteil un point en dessous du gros orteil et un point en dessous du talon donc les trois points doivent être en contact avec le sol pendant le squat ou le soulevé de terre à ça on va combiner le short foot le short foot ce n'est pas le même cas ip où on cherche la stimulation plantaire ici ce qu'on veut c'est que les un les trois points sont en contact avec le sol et deux je crée de la tension dans le pied en pratique ça donne ça vous posez une ceinture au sol vous allez demander à votre client ou votre athlète de poser son médio pied au bout de la ceinture ici vous allez demander deux choses un bien penser au tripode et de créer de la tension dans le pied et ensuite pendant qu'il exécute son squat et ou son soulevé de terre vous allez créer une traction sur la ceinture et en fait ce qu'il faut ce qu'on recherche pendant qu'il exécute le mouvement c'est qu'à chaque fois qu'il va faire une répétition vous allez exercer de la tension sur la corde et elle ne doit pas s'échapper s'il s'échappe c'est qu'il ya un problème de tension ou de tripode sur le pied avec ce test vous mettez en pratique la loi de sherrington qui est le principe d'irradiation pour lui c'est la capacité qu'un muscle lorsqu'il est fortement mise en tension d'aller recruter la tension des muscles voisins ce qui permet trois choses pendant l'exécution d'un squat ou d'un soulevé de terre vous allez avoir une cheville et un pied très stable ce qui ouvre la voie en deux sur une optimisation de la force globale et en trois ce qui permet de minimiser les risques de blessures sur les chaînes amants genoux bassin bas du dos etc et je finis par une citation de crise de fine que j'aime beaucoup qui est de mort solide your foundation the more resilient your structure